Salut à tous, c'est Shisto, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se trouve dans une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on se trouve dans une nouvelle vidéo Leak Pokémon Switch 2019 Aujourd'hui, nous allons analyser un nouveau leak, un leak que j'ai trouvé sur le YouTube anglophone. Je vous mets comme d'habitude normalement, normalement je le fais à chaque fois normalement, en tout cas maintenant je le fais je vous mets les sources en description, voilà, où j'ai trouvé ces informations que ça soit de la vidéo où j'ai vu ça jusqu'à l'origine vraiment du truc, je vous mets tout en description et aujourd'hui un nouveau leak très rempli, vraiment un leak gourmand en informations il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses on parlera de sa véracité après mais d'abord je vais vous exposer tout simplement tous les éléments que ce leak nous expose alors en premier temps j'aimerais déjà remercier MegaDragFeu parce que grâce à lui on a une traduction tout simplement il est carrément plus fort que moi en anglais donc merci beaucoup à toi on va commencer d'ailleurs par la première information du leak enfin plutôt la première information que j'ai envie de vous donner c'est que apparemment Pokémon Switch 2019 se déroulerait en Angleterre et il faut savoir une chose pourquoi je commence par cette information c'est tout simplement parce que le coup de Pokémon Switch 2019 en Angleterre c'est pas la première fois qu'on en entend parler et oui ça faut le savoir c'est, je crois même que Pokécalo ça fait un article théorique là dessus donc c'est pas la première fois qu'on entend parler de ça ça sort pas totalement de nulle part et puis l'Angleterre moi je trouverais que ça pourrait être une région vraiment pas mal faut savoir également une chose c'est qu'on attend beaucoup un open world pour Pokémon Switch 2019 et moi il me semble que j'avais laissé sous-entendre dans une vieille vidéo que un monde enfin un monde inspiré d'un pays qui existe ça permettrait pas forcément l'open world il me semble que j'avais sous-entendu ça et il y avait un abonné qui m'avait contredit dans les commentaires et en fait il a parfaitement raison un monde qui s'inspire d'un pays voilà qui existe vraiment ça n'empêche pas l'open world on pourrait avoir un open world d'une région qui s'inspire de l'Angleterre voilà tout simplement l'un n'empêche pas l'autre j'ai envie de vous dire alors que j'avais sous-entendu ça d'ailleurs n'hésitez pas quand je dis des trucs inexactes ou vous voulez me corriger ou vous avez un avis différent n'hésitez pas vraiment à le mettre dans les commentaires et cet abonné avait parfaitement raison la deuxième information qu'on nous donne c'est le nom des jeux le nom des jeux qui sont Pokémon Couronne et Sceptre tout simplement alors c'est vrai qu'en français ça c'est moins stylé c'est moins stylé c'est vrai je suis d'accord avec vous en français c'est moins stylé parce qu'en anglais ça donne Pokémon Crown and Sceptre c'est vrai que oui à moins que son anglais est mauvais je suis désolé mais c'est carrément plus stylé que Pokémon Couronne et Spectre mais en même temps j'ai envie de vous dire cette année on a eu Let's Go Pikachu Let's Go Evoli donc en termes de nom on peut s'attendre maintenant à tout et n'importe quoi enfin n'importe quoi c'est méchant c'est pas moche mais c'est surprenant ça sort des codes qu'on connait on est d'accord un peu on a connu les diamants épaire les rouges les bleus on a connu encore les émeraudes on a connu Ruby sa fille en noir blanc voilà on a connu plein de noms de Pokémon Couronne et Spectre ça sort un peu de l'ordinaire comme Let's Go Pikachu Let's Go Evoli l'ont fait aussi donc c'est pas un truc que je trouve totalement incohérent le nom des jeux personnellement ensuite on a des informations qui sont relativement floues c'est à dire que on sait pas trop du genre les trailers seront dans le genre de XY ça veut dire quoi ça ça veut dire que ok on nous dit que les trailers du coup montrerait différents endroits et qu'ils montraient également les starters et les deux Pokémon légendaires ok on nous parle ensuite des starters et on nous dit que les starters seront un lapin un mouton et un dauphin et honnêtement j'y avais jamais pensé jusqu'à que j'ai vu le leak mais un Pokémon dauphin je trouverais ça trop stylé genre vraiment genre j'y avais jamais pensé mais je crois même pas que ça existe vraiment genre un Pokémon qui est inspiré d'un dauphin contredisait moi parce qu'on sait jamais il y en a 808 des Pokémon je vais pas en zapper un mais il me semble pas c'est quelque chose que je trouverais plutôt sympa on nous donne également de quoi seraient inspirés les Pokémon légendaires on nous parle d'une araignée en ce qui concerne les Pokémon légendaires et un papillon alors souvent les Pokémon légendaires c'est des Pokémon qui sont balaises qui sont grands parfois qui sont majestueux honnêtement on a jamais été déçu par rapport aux Pokémon légendaires ou du moins moi personnellement j'ai jamais été déçu après peut-être que vous vous en avez eu des déceptions mais je trouve que au niveau des Pokémon légendaires ils ont toujours fait un gros taf avec des Pokémon avec des charades designs hyper stylés que ce soit Zekrom Rishiram Kyurem Raikwaza Mewtwo Tielga Palkia Garatiana enfin je veux pas tous vous les citer mais généralement c'est des Pokémon qui ont des charades designs juste surpétés et juste tellement stylés donc à ce niveau là j'ai pas trop de doute tu vois je me dis bon que ce leak soit vrai ou non je m'inquiète pas au niveau des Pokémon légendaires ensuite ça c'est l'information sûrement la plus floue de ce leak c'est les deux le personnage excusez moi le personnage masculin ressemblera à celui de Diamant et Perle ou alors à celui de Noir et Blanc alors à ce niveau là je vais pas vous mentir je sais pas trop parce que je comprends pas trop ce qu'il veut dire par là dans le sens où il dit qu'il ressemblera à celui de Diamant et Perle sauf que celui de Diamant et Perle bon bah je crois qu'il a un haut noir un béret rouge son bas je sais plus c'est quoi il a un sac jaune et celui de Noir et Blanc je crois qu'il a un haut bleu donc voilà encore à la rigueur tu m'aurais dit le personnage masculin de Diamant et de Platine pardon je t'aurais dit au cas ah ah rectification attendez attendez rectification je viens de voir dans le leak je viens de voir j'avais pas fait attention il nous dit Diamant et Perle et Platine sauf que ok même là ça changerait je comprends même pas là parce que à la rigueur tu mets Platine parce que Diamant et Perle dans Diamant et Perle le mec il a un béret rouge et un haut noir alors que dans Platine tu vois tu me dis Platine encore je te dis ok le mec a un haut bleu et encore tu vois ça c'est vraiment l'info floue alors des fois il y a des trucs que je comprends pas trop mais bon soit et les deux dernières infos qu'on a enfin les trois dernières infos qu'on a ça serait que les Pokémon Ture seraient toujours d'actualité et qu'on pourrait enfin parce qu'apparemment il aurait vu une dresseuse monter sur un bruit vert donc ça confirme qu'il y a des Pokémon d'autre génération donc ça c'est cool et que aussi les Arènes seraient apparemment de retour moi c'est un truc que je veux personnellement les Arènes j'ai trouvé que ça a toujours été très sympa très cool donc les Arènes pourquoi pas et la dernière information qu'on a c'est apparemment que certaines places alors peut-être places je veux dire rues peut-être seraient inspirées de Londres alors c'est en Angleterre pourquoi pas moi je ne dis pas non ça pourrait donner des styles vraiment très sympathiques dans tous les cas ce que j'en pense de ce leak c'est qu'il y a des points qui sont flous et qu'on a beaucoup d'informations genre le diamant-perle dit vous je m'en étais même pas aperçu genre j'avais des pépés j'ai pas pensé à platine j'ai juste dit diamant-perle et j'ai complètement tu vois j'ai pas oublié platine mais j'ai j'ai complètement zappé que ça se lisait comme ça mais bref dans tous les cas il y a des points qui sont relativement flous et on a énormément d'informations c'est vrai que ça fait beaucoup ça fait vraiment beaucoup pour un simple leak on nous parle des starters des légendaires de la manière dont sera lancé les trailers des noms de l'origine enfin de quoi sera inspirée la région c'est vrai qu'il y a énormément d'informations après il faut savoir une chose c'est que dans les leaks il y a des leaks qui sont à moitié fait et qu'à moitié vrais je crois qu'il y avait eu un truc comme ça pour soleil et lune et même pour ultra soleil et lune quand la rainbow rocket avait été leak il y avait des infos qui étaient vraies dans le leak et il y avait des infos qui s'étaient avérées fausses tout simplement donc dans les leaks des fois il peut y avoir des trucs vrais et des trucs faux donc peut-être que dans cette masse d'informations parce qu'on s'en rend peut-être pas compte mais il y a quand même énormément d'infos comme je l'ai dit starter légendaire enfin bref vous m'avez compris bah peut-être qu'il y a des trucs qui sont vrais et peut-être qu'il y a des trucs qui sont faux dans tous les cas pour l'instant on ne peut rien confirmer on verra bien ce que ça donne dans les semaines slash mois à venir dans tous les cas moi je vais continuer à couvrir l'actualité leaks, théories, rumeurs et informations officielles mais c'est vrai comme je le répète il y a des informations qui sont floues hein ça ça on peut pas le nier c'est à dire il y a des trucs qui sont bizarres après bon pourquoi pas donnez moi votre avis dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez voilà déjà la première question c'est est-ce que vous y croyez oui ou non et la deuxième c'est si vous y croyez est-ce que vous trouvez ça intéressant pour un Pokémon Switch 2019 c'est les deux questions que je vous pose n'hésitez pas à réagir dans les commentaires à tout ça dans tous les cas je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo comme je l'ai dit ça fait beaucoup d'infos ça fait beaucoup d'infos et dans tous les cas on ne pourra pas savoir si c'est vrai ou pas tant qu'on n'aura pas plus de leaks qui vont dans ce sens ou tant qu'on n'aura pas d'informations officielles donc dans tous les cas on se dit à très vite c'était Shisto n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner pour suivre toutes les vidéos qui vont arriver sur Pokémon on se dit à très vite c'était Shisto allez bye tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501